Mauvaise nouvelle, dans le sud du Québec, la pluie va se poursuivre encore quelques jours. D'ailleurs, elle pourrait faire grimper le niveau de certains cours d'eau. Plusieurs villes sont en mode surveillance. Anne-Sophie Jabin. De 30 à 50 millimètres de pluie en 48 heures. Environnement Canada a émis un avertissement jeudi matin sur de possibles inondations pour plusieurs secteurs du sud du Québec, en passant par le Grand Montréal, les Laurentides, la Mauricie et Charlevoix. C'est beaucoup de pluie alors que la neige fond en même temps parce que les températures montent aussi. Donc ça fait beaucoup d'eau qui s'ajoute au bassin versant. Il peut y avoir des risques d'inondations par région, selon les secteurs qui sont les plus vulnérables. À Saint-Jérôme, dans les Laurentides, le fort débit de la rivière du Nord inquiète à chaque année lors des crues printanières. Plusieurs inondations ont été rapportées dans le secteur dans le passé. On surveille beaucoup les rivières qui sont dans les Laurentides, la Naudière et Capitale-Nationale. Donc, par exemple, la rivière Assomption, la rivière Waro, puis du côté de la capitale-nationale, la rivière Saint-Charles. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où une digue avait cédée en 2019, la municipalité se prépare. Ce qui peut arriver, c'est les précipitations. Si on connaît deux semaines de précipitations en ligne, c'est ça qui risque de changer la donne, comme ce qu'annonce en fin de semaine. Mais là, je pense que ça risque d'être plus problématique au niveau des rivières. Pour le lac des Deux-Montagnes, avant que le lac monte de 1 m, ça va prendre beaucoup d'eau. À ce moment-ci, la situation est stable. Mais le ministère de la Sécurité publique surveillera les cours d'eau vendredi soir et samedi matin, moment où certaines rivières pourraient sortir de leur lit. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada